Bonjour, je vous propose la troisième épisode de la série Thurème de Gauss. Dans cette partie, on va étudier le flux à travers une surface fermée d'un champ créé par une charge externe. On passe tout de suite à la démonstration. Je considère une surface fermée S de forme géométrique quelconque et une charge ponctuelle Q située à l'extérieur de S. La surface S est vue depuis la charge ponctuelle Q à travers un ongle ω qui va être tangente à S au point P et Q. Un plan qui passe par les points P et Q va subdiviser l'espace en deux domaines. On va noter un, celui qui contient la charge Q. De même, la surface S peut être découpée en deux N surfaces élémentaires DSI. Lorsque I est compris entre 1 et N, l'élément de surface DSI est situé dans le domaine 1. Par contre, lorsque I est compris entre N plus 1 et 2N, les éléments de surface DSI sont situés sur le deuxième domaine. Dans ce cas-là, je peux considérer que le flux à travers toute la surface S est égal à la somme du flux à travers l'intersection de S avec le domaine 1, c'est-à-dire de ce côté-là, et le flux à travers l'intersection de S avec le domaine 2. La première partie du flux est égale à la somme de I égale à 1 jusqu'à N des éléments DSI. Par contre, la deuxième partie, ça fait la somme de I égale à N plus 1 jusqu'à 2N des éléments DSI. Bien sûr, DSI est le flux à travers un élément surface DSI quelconque. Essayons maintenant de voir le flux à travers une surface élémentaire DSI. On considère un élément surface DSI et un élément surface DSN plus I. Les voilà, celui-là et celui-là. Bien sûr, ici, je dois remarquer que ces deux éléments surface sont vus à partir du point Q à travers le même angle solide des ω. Je note donc EI, le vecteur champ électrostatique situé au centre de DSI et EN plus I, celui à travers l'élément surface DSN plus I. Également, je vais noter DSI, le vecteur surface correspondant à l'élément DSI, donc le voilà. Et DSN plus I, celui qui correspond à l'élément surface DSN plus I, bien sûr. Donc ici, bien sûr, on va remarquer qu'il faut toujours prendre les éléments ou bien les vecteurs élémentaires de surface sans trifuge par rapport à la surface S. Donc, je vous rappelle ici qu'on a bien montré à l'épisode 2 que les produits scalaires EI fois moins DSI et EN plus I, DSN plus I sont parfaitement égaux. Donc, voilà le vecteur ici, moins DSI fois EI est égal au produit scalaire DSN plus I fois EN plus I. Donc, je vous rappelle ici qu'on s'est basé dans la démonstration sur le phénomène de dilution d'ondes qui est rencontré aussi au niveau du champ électrostatique. Donc, vu cette égalité, on peut écrire que le produit scalaire EI fois DSI, celui-là, est égal à moins le produit scalaire de EN plus I, DSN plus I. Bien sûr, ce produit scalaire correspond bien au flux élémentaire à travers la surface DSI et celui-là à travers la deuxième surface. Donc, j'obtiens alors DSI égale à moins DSI N plus I et ceci, quel que soit, y compris entre 1 et N. Donc, si on passe à la somme, on va avoir la somme de I égale à 1 jusqu'à N des éléments d'IFI I égale à moins la somme de I égale à N plus 1 jusqu'à 2N des éléments de flux d'IFI I, bien sûr. Donc, dans ce cas, on obtient très facilement que le flux à travers toute la surface S qui est égal à la somme de I égale à 1 jusqu'à N des d'IFI I plus la somme de I égale à N plus 1 jusqu'à 2N des éléments d'IFI I est égal bien à 0 et comme ça, on a bien montré le théorème de Goss qui dit que le flux du champ électrostatique à travers une surface fermée créé par une charge extérieure à la surface S est égal bien à 0. Voilà donc la démonstration au sens mathématique des équations et de tout ça. J'aimerais bien maintenant illustrer le phénomène de point de vue qualitatif. Donc ici, à travers cette petite animation, j'ai présenté un flux rentrant à travers la surface fermée S et bien sûr, au fur et à mesure, le champ électrostatique créé par la charge Q va traverser la surface S jusqu'à avoir un flux sortant de l'autre côté. Et bien sûr, on a vu que le flux sortant et le flux rentrant sont égaux de point de vue valeur absolue. Et puisque bien sûr, le flux rentrant est compté positivement et que le flux sortant est compté négativement, on obtient encore une fois que le flux total est égal bien à 0. Voilà donc s'achève le troisième épisode dont on a essayé de montrer que le flux créé par une charge externe à une surface fermée S est égal à 0. Et ceci bien sûr conformément au thyrène de Gaas. Merci beaucoup. A la prochaine fois.